— Bonjour. — Bonjour. — Alors nous allons parler des prochaines élections municipales, puisqu'on commence à avoir un foisonnement de listes dans le département. Plusieurs, certaines de gauche, certaines de centre, quelques-unes de droite, des gens qui se renouvellent. — Aujourd'hui, quelle est la stratégie du PS Ariégeois concernant ces élections municipales ? — Mais avant de parler de stratégie, il faut définir l'orientation politique, c'est-à-dire le projet qu'on veut présenter aux Ariéjoises et aux Ariéjois. Et nous, c'est clairement un projet de gauche responsable. C'est pour ça qu'on a prôné le rassemblement de la gauche, qu'on a travaillé avec l'ensemble des formations de gauche auxquelles on a tendu la main, pour effectivement travailler à ces projets de gauche au service des citoyens, c'est-à-dire au service des territoires, pour l'environnement, du social, du développement économique et puis aussi de l'écoute vis-à-vis des citoyens. — Alors on a une approche souvent soit liste citoyenne, soit sans étiquette. Il y en a qui s'affichent, c'est la rubrique En Marche, le fait à fois sur ce sujet. Norbert Mellert, c'est l'avenir, hein, 2026. Comment le PS, qui est quand même, qui a été ou qui est toujours un parti omniprésent, se positionne sur cet étiquetage, on va dire ? — Pour des élections municipales, y compris un Ariéjo sur les plus grosses communes, on est quand même sur une élection citoyenne, aux plus près des citoyennes. C'est normal que ce soit des listes de rassemblements citoyens. Après, nous, on porte des valeurs qui sont les valeurs socialistes et on ne les cache pas, même, on les revendique. Il n'empêche qu'effectivement, on est dans cet esprit de rassemblement, de discussion avec les citoyens. Après, je constate aussi que certains se cachent ou cachent ou mettent leur étiquette dans la poche. Je crois que c'est pas mauvais d'avoir une opinion politique, d'avoir une vision. En tout cas, c'est ce que nous faisons et que nous nous assumons. — Alors, habituellement, l'EPS discute avec BRG, Europe Écologie Les Verts. Est-ce que ces discussions ont eu lieu au niveau départemental ? Est-ce qu'elles ont abouti quelque chose ou on est au cas par cas ? Alors, les discussions ont eu lieu avec l'ensemble des partis de gauche. En tout cas, nous leur avons proposé de les rencontrer. Nous avons rencontré Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste, Génération, le PRG. Et nous avons discuté et nous avons senti que, enfin, nous, en tout cas, nous avons proposé la vision sur le long terme d'un rassemblement à la gauche, d'un travail de gauche sur l'ensemble des niveaux municipales, mais aussi départementales, législatifs, donc au niveau national. Ensuite, effectivement, le calendrier fait qu'il fallait s'occuper des élections municipales. Et on a proposé de décliner ce travail-là au niveau des territoires. Il n'a pas été possible de le faire, avec la plupart des partis, au niveau départemental, ce qui n'exclut pas des accords locaux sur des communes ou même des personnes issues de cette gauche-là qui seraient présentes à nos côtés sur des listes. Par contre, avec le PRG, nous avons formalisé, puisque nous avons fait un accord, qui est un accord avec une vision pour le territoire et la volonté de travailler ensemble, parce qu'on constate qu'on partage les mêmes valeurs, qu'on a été dans beaucoup d'élections ensemble et qu'il y a une logique à travailler à la fois sur le long terme et donc dès maintenant sur ces élections municipales. Est-ce qu'il va y avoir d'autres listes qui vont sortir ? Est-ce que tout le monde est déjà sorti du bois ? Comment ça va se dérouler d'ici la fin de l'année ? Parce que la trêve des confiseurs arrive là. Non, tout le monde n'a pas déclaré sa candidature. C'est le temps des candidatures. Elles vont s'égrener d'ici la fin de l'année, voire tout début janvier. Mais après, ça va être le début de la campagne. Donc, effectivement, ceux qui sont en campagne, en tout cas pour nous-mêmes, il y a des endroits où nous finalisons le travail sur les listes. On ne soit pas encore tout à fait prêts, mais tout ça va se décanter très rapidement, bien sûr. Vous parliez tout à l'heure de courage, d'afficher un peu ces couleurs. On voit de moins en moins la rose sur les listes municipales, même avec des gens qui sont quand même bien orientés au Parti Socialiste, historiquement. Est-ce que c'est gênant ? Est-ce que ça montre que le Parti Socialiste, certains disent la machine à perdre, mais ça, on en a plein. La République En Marche, c'est aussi en ce moment une belle étiquette qui est compliquée à porter. Quel est votre sentiment là-dessus ? De toujours, en tout cas, ça fait très longtemps qu'on ne met pas notre logo sur une affiche des élections municipales, parce que ce n'est pas ce qui intéresse les gens. Donc, ce n'est pas un effet de circonstance. La municipale, c'est d'abord la rencontre entre les citoyens et une équipe qui porte un projet. Donc, c'est ça que l'on va valoriser une fois de plus pour ces élections-là. Il n'en demeure pas moins que nous avons nos valeurs. Les gens connaissent la plupart de nos candidats et on ne va pas cacher le fait qu'on est socialiste. Et ça va se traduire dans les projets qu'on proposera, puisqu'effectivement, ça va être des projets d'une gauche responsable avec l'écologie, la défense de l'environnement, mais également la défense du social, un développement économique, des propositions aux services citoyens. Et ça, ça peut se décliner au niveau des élections municipales. Et quand on parle municipal, il faut bien avoir l'esprit que c'est les élections municipales, bien entendu, et les élections des communautés de communes ou d'agglomérations qui vont en écouler. Est-ce que vous parliez du fait que le municipal n'est pas d'enjeu trop politique, mais quelque part possible ? Puisque quand même, vous parliez des communautés de communes, il y a des décisions ensuite à l'échelle du département qui peuvent être prises. Et est-ce que vous pensez que le regard des citoyens sur ce qui doit se passer dans leur ville, il doit s'orienter en fonction des valeurs de gauche ou de droite ? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas sorti un peu de ce débat ? Quand on construit une route, elle n'est pas de droite et de gauche. Non, mais il y a par contre des orientations, y compris dans les plus petites communes, qui sont éminemment politiques. Je rappelle que dans les plus petites communes, les maires ou certains délégués vont voter pour les sénateurs. Il faut quand même que les citoyens sachent à qui ils vont confier leur voix. C'est un exemple. Et puis, effectivement, quand on crée une route, quand on crée un désenclavement, on peut s'entendre à différentes opinions pour créer ce service-là. Mais quand on est de droite et de gauche, on n'a pas forcément la même vision sur l'école, sur le social, sur la manière d'avoir une commune plus verte, d'avoir ce volet environnemental. Donc, on n'a pas le même regard par rapport au fait d'associer les citoyens. Donc, effectivement, un mandat municipal est politique. Et moi, je peste quand j'entends des candidats dire « moi, je ne fais pas de politique, mais je suis quand même candidat aux élections municipales ». C'est une supercherie vis-à-vis des citoyens. Parce qu'effectivement, c'est faire de la politique, mais ça peut être noble. C'est noble pour moi de faire de la politique. C'est s'occuper, effectivement, de la cité, de ce qu'on va mettre en place. Et effectivement, il y a des dossiers sur lesquels on peut travailler. Et on le voit à certaines échelles, au niveau du SCOT, par exemple, où il y a des élus de diverses tendances qui se retrouvent pour porter un projet qui est collectif. Et puis, quand on veut porter un projet avec une orientation telle qu'on la propose, il y a des différences. On peut effectivement le voir. Donc, il suffit que les citoyens interrogent leurs élus ou leurs candidats. « Qu'est-ce que vous ferez pour l'école de mon village ? Qu'est-ce que vous ferez pour le développement économique ? Dans quelles circonstances vous allez faire ce développement économique ? Est-ce que vous allez avoir un volet environnemental qui va être fort ? Comment vous allez associer les citoyens ? » Parce que ça, c'est important. Les candidats, on voit partout fleurir une volonté d'écouter les citoyens, mais il ne suffit pas de les écouter maintenant parce qu'il y a une élection derrière. Il va falloir travailler à la construction d'une démocratie qui soit représentative, parce qu'il y a des élus, mais qui ait un volet participatif, c'est-à-dire qu'on implique les citoyens et qu'on leur donne des pouvoirs de décision sur les projets qui seront portés. Est-ce que le PS aide les candidats ou les futurs candidats à structurer leurs campagnes, structurer leurs propositions ? Vous avez un service qui permet d'aider les jeunes élus, parce que je suppose que, comme partout, il y a un renouvellement. On l'avait dit il y a quelques temps. Donc, il va y avoir des jeunes élus. Ils sont peut-être un peu désemparés par rapport à comment gérer une commune. Est-ce que c'est un de votre travail ? Tout à fait, oui. Effectivement, on souhaite qu'il y ait du renouvellement, et on travaille sur le renouvellement. Donc, il va y avoir des nouveaux candidats, et on l'espère, des nouveaux élus. Donc, effectivement, on les aide après l'élection. Elle est très locale, donc les propositions partent souvent du local. Mais en termes de propositions, on a quand même, nous, une vision de ce que doit être le mandat municipal. Un mandat municipal porté par des socialistes, par des élus de gauche. Et donc, on a une certaine unité sur l'ensemble du territoire, sur les volontés qu'on veut appliquer. Et puis, il y a aussi des échanges entre candidats. Les bonnes idées, il faut qu'elles émergent, et puis il faut qu'elles soient portées à différents endroits du territoire. Après une élection municipale, c'est quand même très local. Et il faut le ramener au local. Donc, le projet, il part vraiment de la consultation des citoyens sur le local. Après, une fois que nos candidats seront élus, je l'espère pour beaucoup d'entre eux, effectivement, on les accompagne. On a des modules de formation pour les accompagner. Être élus, c'est un travail. Et maîtriser un budget, ça s'apprend. Mener un certain nombre de chantiers sur un territoire, ça s'apprend aussi. Donc, on est bien sûr un soutien de ceux qui le demandent. Alors, on en parle peut-être un peu trop tôt, mais ce qui est important dans une élection, c'est la participation. J'ai toujours attendu qu'il y ait une participation. En général, les municipales, il y a un taux de participation assez élevé. Contrairement aux européennes, encore que ces dernières européennes, on peut changer la donne. Est-ce que vous êtes ambitieux par rapport à la participation ? Qu'est-ce qui conditionnera la participation des citoyens ? La participation des citoyens, c'est déjà l'enjeu. Les endroits où il y a un candidat, dans les petites communes, ça peut arriver. Ça peut faire diminuer la participation. Mais c'est aussi le projet qui sera porté. Il faut donner de l'envie aux citoyens de se déplacer. Et moi, je tiens bien à insister sur le fait que ces élections municipales, ce sont aussi des élections de communautés, de communes ou d'agglomérations. Il y a vraiment des projets majeurs en termes de développement économique, en termes de développement touristique, en termes d'emménagement du territoire, qui ne pourront être portés que par l'intercommunalité. Parce que souvent, dans ces campagnes municipales, je crois que les citoyens pourront se déplacer parce que c'est une élection de proximité. Ils ont envie d'avoir ce lien avec l'élu qui va les suivre tout au long du mandat. Mais il ne faut pas limiter le débat à l'enjeu de proximité, qui est important. Mais il faut voir aussi qu'à travers leurs élus de la commune, ils auront aussi des délégués à la communauté commune pour des projets qui dépassent le cadre de leur territoire et qui permettront la structuration et le développement de l'Ariège. Alors, dernière question, vraiment la dernière. On a entendu à plusieurs reprises les élus locaux se plaindre des finances, de l'État qui ne faisait pas les reversions qu'il fallait. Donc, aujourd'hui, conduire une municipalité, c'est quand même difficile. Ça devient très technique. Financièrement, ce n'est pas du tout évident. Il y en a beaucoup qui ont baissé les bras et qui, d'ailleurs, ne se représentent pas. Est-ce que ce n'est pas un danger pour nos départements ruraux comme l'Ariège ? Bien sûr, bien sûr. La réponse est dans la question. Effectivement, le travail d'élus est de plus en plus technique. Il y a de plus en plus de réunions. Mais surtout, le nœud du problème, c'est que les finances ne sont pas en rendez-vous. C'est-à-dire que les collectivités sont privées de leur levier de décision que sont le fait de lever les taxes locales. Alors, il faut les rendre plus justes, ces impôts ou ces taxes. Mais en tout cas, il faut que les élus aient les moyens de développer leur politique. Et là, il y a un véritable hold-up de la part du gouvernement en matière de dotation aux communes, en matière de dotation aux départements aussi, qui n'ont plus ce pouvoir d'action et qui, les départements, aident par les subventions les communes. Donc, même là, si on est vraiment sur l'élection municipale, il y a moins de dotation de l'État, moins de possibilités de subvention par la région ou le département, et moins de capacité d'autofinancement en levant un impôt qu'il faudrait juste, mais qui est nécessaire pour le développement des collectivités. Et on se retrouve à des communes qui n'ont plus les moyens de leurs ambitions, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus les moyens de développer le territoire. C'est pour ça qu'il y a eu la volonté de ces communautés communes qui seules peuvent porter certains projets ambitieux, mais qui, elles aussi, se trouvent impactées par cette faiblesse de l'apport de finances. Est-ce que Jean-Christophe Bonropo va se présenter cette fois-ci ? Jean-Christophe Bonropo, cette fois-ci, va se consacrer à son travail de premier fédéral qui est déjà suffisant et qui consiste à coordonner un peu tout ça et donner de la visibilité partout sur les territoires pour qu'on soit en capacité de proposer aux citoyens des projets cohérents sur l'ensemble des territoires, avec leurs spécificités, innovants, qui tiennent en compte de la modernité, de la nécessaire modernité, mais qui soit clairement, avec une vision d'avenir, à gauche, une gauche responsable. Et les élections municipales, c'est un formidable laboratoire pour préparer l'avenir et pour préparer la suite, et c'est-à-dire les autres élections, et notamment les élections présidentielles de 2022, avec une alternative que je souhaite de gauche au gouvernement libéral Macron. Et donc, ça commence par se travailler sur ces laboratoires que sont les communes, les intercommunalités, et où on peut travailler avec les citoyens, y compris ceux qui ne sont pas élus, on peut les associer à ces projets-là. Jean-Christophe Rompon, merci. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada